Il avait promis que lorsque la paix reparaîtrait, il chanterait à nouveau en Côte d'Ivoire. Alpha Blondie a tenu promesse dimanche. La star ivoirienne a enchanté ses fans lors d'un grand concert à Grand Bassam. Le président ivoirien Laurent Gbagbo était également de la partie Jean-Luc Egezi. Des refrains qui depuis toujours célèbrent la paix et l'amour, le chanteur Alpha Blondie était l'artiste idoine pour clôturer l'année en Côte d'Ivoire. Depuis 2002, il avait refusé de se produire dans son pays une protestation contre la tentative de coup d'État et la division entre Nord et Sud. Mais la situation a changé et Alpha Blondie relance le festard. festival pour la réconciliation et la réunification. Si la musique adoucit les mœurs, alors le festard sera cette thérapie collective pour soigner la blessure de la Côte d'Ivoire, pour soigner le traumatisme que les Ivoiriens ont vécu avec cette putain de guerre. Le président Gbagbo était parmi les fans venus sur la plage d'Azuretti à Grand Bassam dimanche soir pour assister à ce concert-événement. Au total, il y était quelques 5000 à partager son espoir. Je suis d'accord avec la réconciliation parce que c'est ce que nous tous on cherche. Mais c'est ce que je voulais dire, il faut que nous tous, on arrive à au moins prendre le mot réconciliation pour pouvoir travailler avec, ne pas s'amuser avec les sentiments des gens. Alta Blandi s'est fait connaître au début des années 80. En 16 albums, il est devenu le numéro 1 de la musique ivoirienne, restant toujours fidèle à son style de musique, le reggae. Son refus de quitter le pays, même au plus fort de la crise, n'a fait que renforcer son aura auprès du public de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur TV5Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada